La femme qui avait 30 chats dans le secteur de Sainte-Eustache, elle était aux prises avec les autorités municipales qui lui demandaient de s'en débarrasser parce que c'était trop, ça ne respectait pas les normes municipales. Alors, elle est allée devant les tribunaux, elle a perdu, mais elle est allée en appel. Tiens, je veux gagner, mais là l'appel vient de tomber. Elle doit se débarrasser de 19 de ses chats parce qu'elle en avait perdu en cours de route, mais là, elle lui en reste 21, elle doit donc en laisser partir 19. On va lui parler, il s'agit de Mme Nathalie Doucet qui est accompagnée de Patricia Tulane qui est une, est-ce que je peux dire, une militante, une amie des animaux? Oui, absolument, militante amie des animaux, oui, c'est très bien. Alors d'abord, Mme Doucet, comment vous avez réagi quand vous avez entendu ce verdict-là, ces appels, vous devez vous débarrasser de vos chats? J'étais déçue parce que j'étais sûre et certaine qu'avec Maître Goldwater, elle a fait vraiment un travail à 100%, elle s'est donnée à 100%. Elle a tout donné avec son équipe et tout ça, puis elle avait vraiment des bons arguments et tout ça. Puis j'étais vraiment certaine qu'on leur apportait, qu'on allait avoir la victoire, mais malheureusement, on ne peut pas toujours... Mais là, vous devez les euthanasier ou les donner... Parce qu'ils ont 12 ans quand même, c'est-ce que c'est-à-dire pour les gens qui veulent adopter actuellement les petits minots? Oui. Puis malheureusement, c'est des chats en colonie, alors c'est plus difficile. Déjà là, j'ai retiré deux parce que j'ai le droit à deux dans la maison, j'en ai retiré deux. Et malheureusement, ils ont de la misère à s'adapter déjà. Présentement, ils sont comme en dépression. Ah oui? Oui. Fait que j'ai l'impression, d'après moi, les relocaliser, je ne sais pas le tempérament qu'ils vont avoir, les séparer après 13 ans de vie commune ensemble. Mais vous en avez perdu, parce que quand vous étiez venue, vous en aviez 30, ils sont décédés? Oui. OK. Alors, Patricia, comment vous avez réagi quand vous avez... Moi, j'ai suivi l'histoire de Mme Doucet, puis comme elle, je pensais que Maître Gourdoileur allait réussir à convaincre le juge que ce règlement, ma foi... Je veux dire, oui, il y a des règlements, les villes mettent des règlements, mais dans le fond, le maire M. Charon dit que les règlements doivent être les mêmes pour tout le monde. Mais dans le cas de Mme Doucet, je trouve ça particulièrement injuste, parce que c'est une femme qui, il y a 13 ans, a décidé de régler le problème de chat et rangs de son quartier. Elle a recueilli ses chats, elle les a fait stériliser, elle s'en occupe depuis 13 ans. Moi, je suis allée chez elle, c'est un garage hermétiquement fermé, il n'y a personne qui peut savoir qu'il y a des chats là-dedans, donc ça ne dérange personne. Donc, moi, j'avais écrit à M. Charon pour lui demander, pouvez-vous donner un permis à cette dame? Il y a des dérogations au règlement, quand même, qui peuvent s'obtenir. Mme Doucet n'est pas une hoarder, ce n'est pas une collectionneuse, ce n'est pas quelqu'un qui est... C'est ça, parce que des fois, on dit c'est une maladie, comment ça s'appelle la maladie, des gens qui... C'est une collectionneur, mais ce n'est pas le cas de Mme Doucet. Ce n'est pas mon coup. Mais non, Mme Doucet fait les choses exactement comme on voudrait que tout le monde les fasse, c'est-à-dire qu'elle fait stériliser ses animaux, et puis ils finissent par mourir de façon naturelle. Ils sont rendus à 12 ans. Qu'est-ce que ça aurait été pour la ville de Saint-Eustache de lui donner un permis le temps que ces chats-là disparaissent? Mais l'argument, c'est une question de règlement municipal, il va s'en dire, mais est-ce que ça a rapport avec l'hygiène ou...? Pas du tout, c'est impeccable. C'est juste parce qu'ils n'ont pas le droit, là. C'est ça. On a dit, un règlement, c'est deux... Mais la ville l'a dit, c'est propre, on n'a rien à dire, il n'y a pas de nuisance... Et puis là où les règlements sont injustes, c'est que, par exemple, moi je connais une femme qui prend des chatons, elle aime les chatons, fait qu'elle prend deux chatons, parfaitement règle, mais quand ils sont adultes, elle les met dans la rue dehors, ils se reproduisent à l'infini, mais elle reprend deux autres chatons. Mais cette femme-là est toujours en règle. Alors on ne fera pas me faire croire que ces règlements-là sont justes, c'est totalement injuste. Une femme comme Mme Bousset qui prend ses responsabilités, qui vient en aide à sa communauté, elle devrait être traitée comme une partenaire de la ville, pas comme une ennemie. Les gens qui font n'importe quoi, comme la dame dont je vous parle, eux autres ne sont pas inquiétés par les règlements parce qu'ils sont en règle. Mais vous savez comment ça se passe, moi j'ai l'impression que vous avez un voisin ou une voisine qui n'aimait pas ça, c'est trop comme ça, ici il y a quelqu'un qui porte plainte, vous les avez eues combien de temps avant les 30, vous en aviez 30 à un moment donné, vous les avez... Depuis 2 mai 5. Donc pendant plusieurs années, vous avez eu la paix. Oui. C'est quelqu'un qui vous a montré du doigt, c'est un voisin qui n'a pas ça. C'est quelqu'un qui est rentré chez moi dans ma propre cour, puis qui les a vus par la fenêtre, et elle a fait une plainte. Mais ça dérangeait le quartier, ça faisait du bruit, des odeurs, ça devait se sentir. Non, pas tout. Quand ils étaient dans la rue, elle rendait, elle a réglé le problème. Pas du tout, il n'y a aucune odeur, là, ma paix sont venus, les spéciales sont venus, ils ont trouvé ça impeccable, ils sont venus devant le juge, puis ils l'ont dit, on n'a jamais vu une maison impeccable de même. J'ai eu un journaliste qui est venu cette semaine chez moi, il est venu un cheveu sur la soupe comme ça, il est rentré chez nous, il dit, mon Dieu, c'est impeccable chez vous, c'est une maison impeccable, il est à sa connaissance, il dit, c'est même pas propre de même chez nous. Euthanasiés, vous n'aurez vraiment pas le choix? Comment vous vous sentez de voir, parce que c'est vos minous depuis... Je ne dis pas que je vois les euthanasiés, il y a des familles qui m'ont appelée, qui sont prêtes à adopter des choses. Même s'ils ont 12 ans? Même s'ils ont 12 ans, c'est de voir comment ils vont s'adapter. Là, j'ai parlé avec les spéciales de Sainte-Agathe, eux autres aussi, ils ont un peu de difficulté de voir, après 12 ans, des enlevés de leur environnement. Moi, je voudrais lancer un crédit cœur à M. Charon, le maire de Sainte-Eustace, donner un permis à cette dame, le temps que ces chats, qui sont très bien là où ils sont, finissent par mourir de leur nom. Il y a un peu de sang, là. Ils vont mourir à quel âge? Généralement, c'est 12, 13, 14 ans? À peu près. Il reste peut-être une question de 2 ans, 3 ans, là. Pourquoi traîner cette femme? Et vous n'en avez jamais pris d'eau? Non, non. Non, pas du tout. Et là, j'imagine... Ça, je prends la retraite après. Ah oui, non, la retraite du travail et de... Non, mais laissez que la ville nous laisse aider, nous, les citoyens, on peut le faire, on a les moyens, on le fait correctement, que la ville nous laisse aider les animaux. J'ai été honnête, j'ai demandé mon permis du MAPAC, j'ai été honnête, en 2015, j'ai demandé, pour me mettre en règle avec le MAPAC, j'ai simplement été honnête, transparente, j'ai demandé mon permis, j'étais sûre et certaine que j'étais correcte avec le permis du MAPAC, là. C'est ça, mais eux, ils ont décidé, à la municipalité, que c'était pas correct. Mais dites-moi, il y a des gens persuadés devant leur téléviseur, dans leur lit, ou sur leur sofa, qu'ils disent ça, c'est deux capotés, des vendus, des animaux, ils ont trop les animaux dans la tête, les animaux, ça peut pas être aussi important que ça. Non, mais ça, c'est personnel, moi je dis, c'est personnel. Si les gens n'aiment pas les animaux, moi, j'ai rien contre ça. Je respecte les gens. C'est juste quelqu'un qui n'aime pas les animaux, qui n'en prend pas, que quelqu'un qui en prend puis qui les abandonne, ça déjà, c'est un point. Mais vous savez, Mme Doucet, c'est quand même pas tout le monde qui fait ce qu'elle fait. C'est admirable ce qu'elle fait, dépenser 600 dollars par mois pour venir en aide à des chats qui ont besoin de soins. C'est admirable. On devrait la féliciter plutôt que de la traîner en cours comme une criminelle. Vous rendez-vous compte de l'argent que la ville a dépensé pour ce cas-là, qui est un cas anodin, qui aurait pu être réglé tellement facilement, avec un peu d'humanité et de compassion, parce que la compassion pour les animaux aussi, mais pour elle, c'est sa vie. Moi, je me mets à sa place, c'est ma vie aussi. C'est même une vie. Ils ont une injonction qui peut venir chez nous n'importe quand, visiter la maison. Ah oui? Vous ne savez pas quand ils vont aller vous chercher, au minou? Moi, je calcule, le jugement était donné le 22, je calcule 30 jours après, c'est le 22 mars. Donc, le 22 mars, vous devez, ils vont passer le 22. Il faut qu'ils soient partis. OK. Alors, je comprends votre désarroi. Merci d'avoir participé à l'émission. Vous le dites, la balle est dans le camp de la municipalité. Je pense qu'ils ont quand même pas mal fait leur nid jusqu'à maintenant. Restez le retour, je reçois.